Je suis ici à Mélisle avec mon ami Dan Voyer, et on s'est donné comme mission de faire un shooting en pleine nature, avec tous les défis que ça suppose. Alors au début, j'ai dit « je vais emmener ma guitare, puis Dan va s'occuper de tout », mais après ça, il me dit « amène-le un micro ». Alors j'ai dit « aïe, 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 bon, ça y est, mon silencieur-là, ça m'a forcé à réfléchir. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amené dans mon kit. » Une enregistreuse digitale, des écouteurs, évidemment. J'ai dit « peut-être qu'on pourrait utiliser l'iPad ici, qui s'appelle QB6. » Deux micro-condensateurs. Ça, c'est un autre micro-condensateur. La recette, c'est ça ici. C'est le Roland Duo Capture X. Il peut fonctionner à batterie. Ça prend un câble USB que je vais brancher. Mais là, ce petit bidule-là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon interface. Je vais le mettre à « on ». Il faut que je branche, évidemment, le lightning. Et là, je peux partir QB6. On est rendu que ça nous prend des fils pour nos micros. Un fil acceleraire que je vais brancher ici dans le « input 1 ». Et j'en ai un autre que je vais brancher dans le deuxième micro. Ça fait que ça, c'est le deuxième micro. Maintenant, ça, c'est des micro-condensateurs. Ça fait qu'ils ont besoin, évidemment, de « Phantom Power ». Je vais sortir mes écouteurs. Rouge droit, important. Plus audio de la piste. Un, deux. Un, deux, un, deux. Les deux micros fonctionnent. On va y aller avec un « record ». À gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, il ne nous reste plus rien qu'à régler le problème de mettre les pieds, les micros sur des pieds et de trouver une protection contre le vent pour ce micro-là.